Hello bonjour à tous j'espère que vous êtes tous bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les prochaines sorties du mois de décembre de cette année, enfin ma sélection. De mémoire elle est assez petite donc la vidéo ne devrait pas durer trop longtemps. Je pense que c'est parce que tous les romances de noël sont sorties au mois de novembre et que au décembre les choses se caiment un petit peu. On va commencer avec les suites de sagas et on commence tout de suite avec la saga d'Eva Bad, je pense que ça dit comme ça mais j'en suis pas sûre. Le thème 3 sortira le 1er décembre aux éditions de Saxus, pour rappel le thème 1 c'était La Cité de laiton, ce sera peut-être plus parlant que le nom de la saga. Ensuite le 7 décembre sortira le thème 3 de la saga Le Liste de Feu de Jacqueline Manson aux éditions Rivka. Puis le 8 décembre encore aux éditions de Saxus sortira le thème 2 de la saga Crescent City de Sarah Gimas. Et enfin on finit les suites de sagas avec Les serpents argentés qui est la suite des loups dorés et donc toujours aux éditions de Saxus. On commence les sorties avec Va au diable écrit par Sanguine aux éditions du chat noir. Dans ce roman il est question de pacte avec le diable mais un peu modernisé puisqu'il est question d'un salon de tatouage dans lequel on peut venir se faire tatouer mais aussi échanger un peu d'encre contre son âme tout simplement. Et donc on suit Nessa qui est chargée de créer ses compositions uniques en échange d'âmes. Seulement Nessa en plus de travailler dans ce tatou club, enfin dans ce tatou shop, tatou shop c'est ça. En fait elle a elle aussi passé un pacte avec le diable et ce pacte arrive à son terme. Donc elle va mourir tout simplement. Et sa seule chance consiste à arnaquer le diable. Je pense que ça aurait été une lecture parfaite pour Halloween ça. Ensuite je vais vous parler de Urbex, fantôme et drôle d'enquête qui sortira aux éditions JS. Écrit par Lennon May Morgan. J'espère que je le dis correctement, je ne suis pas si sûre du tout. Cette histoire est l'histoire d'un quadragénaire qui profite de son spot d'urbex préféré jusqu'au moment où le photo d'une petite fillette lui apparaît et le convainc de l'aider à chercher son chien et ses parents. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver au beau milieu d'une enquête pour meurtre. Ensuite qui dit décembre dit il fallait bien que je vous parle d'une petite romance de Noël. Voilà, il y en a quelques-unes qui sortent quand même avec la hôte de Peppermint Tauf-Hug, Tauf-Hug, c'est ça, qui sortira aux éditions Juno Publishing écrite par François Pagné. Dans cette romance de Noël, on se fie du coup notamment Peppermint Tauf-Hug, pardon c'est dur à dire, qui est en fait un lutin qui passe sa vie à se donner à fond pour que les gens aient leurs cadeaux de Noël tout simplement. Mais il n'en peut plus de ce rythme, il ne comprend pas pourquoi parce qu'il a l'air d'être le seul à ne plus en pouvoir de cette cadence infernale. Et donc on lui dit, prends un congé et va voir par toi-même les gens à qui tu offres des cadeaux, va réaliser quel est le bien que tu fais en fait tout simplement. On parle de ça, on suit Samuel qui vient de se remettre d'une séparation, qui a un peu de mal à se remettre d'ailleurs, qui décide de partir en vacances dans un gîte avec des photos absolument magnifiques sur internet mais bien vite il va se rendre compte que la réalité est tout autre. Et il est un peu désespéré pour être honnête jusqu'au moment où il va rencontrer Peppermint qui va l'attirer mystérieusement. Et donc voilà, je ne vous fais pas un dessin, c'est une romance de Noël donc il va sûrement se passer quelque chose entre les deux. Encore une romance de Noël avec la to-do liste de Noël de Sébastien Bernadotte encore aux éditions Juno. Finalement je ne sais pas si c'est une romance ou juste une histoire de Noël vu le résumé. En tout cas, il est question de Benjamin qui veut donner un coup de boost à son couple et qui décide pour ça de se cacher dans une chaussette géante et de surprendre son petit ami Yvon. Chose qui ne va pas très bien tourner puisqu'il va découvrir comme ça que Yvon le trompe. Donc un peu au bord du désespoir, un de ses amis va le convaincre de réaliser la to-do liste de Noël qui en fait sont 12 actions tirées d'internet qui vont l'aider à tourner la page et à se remettre de ce malheur. Ensuite, une sortie que j'attends personnellement beaucoup, Sous la porte qui chuchote, de TKJ Lune aux éditions de Saksus. Dans ce roman, tu vois Lice Price qui clairement n'est pas très sympathique pour les autres, qui n'est pas très apprécié et qui vient de mourir. À ses funérailles, une femme se présente et vient lui chercher lui pour l'emmener dans le moment des morts puisque cette femme, c'est la faucheuse. Chose que Wallace a du mal à accepter puisqu'il n'accepte pas le fait d'être mort tout simplement. Du coup, la faucheuse ne l'emmène pas directement dans le monde des morts, mais plutôt dans un café, un salon de thé tenu par un certain homme dont j'ai oublié le prénom, dont le rôle est d'aider les âmes qui viennent dans son salon de thé à passer dans le monde des morts, à accepter leur mort. Il va aider Wallace à comprendre ce qui le retient dans sa vie, ce qui fait que Wallace n'a absolument pas envie de quitter cette vie puisqu'il juge qu'il n'a pas assez vécu. Finalement, le directeur de l'établissement vient le voir et lui dit qu'il a une semaine pour accepter puisque dans une semaine, il va passer dans le monde des morts. Donc voilà, il va avoir une semaine pour revivre toute sa vie et enfin accepter sa mort. Étant donné que j'avais adoré la maison au milieu de la mer sérienne, c'est ça le nom, j'ai très hâte de découvrir le nouveau roman de cet auteur. Et enfin, je vais finir cette vidéo très courte finalement avec non pas une suite de séries mais en fait une sortie qui a été reportée au 1er décembre qui est donc Crears Wars le palais des automates aux éditions de Saxus. Donc comme il y a eu des petits soucis, je pense, de rupture de papier, voilà pour des raisons diverses. En tout cas, il devait sortir au mois d'octobre si je ne me trompe pas et donc il est reporté au 1er décembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu même s'il est un peu court, je pense. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties que vous attendez le plus au mois de décembre et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut !